Bienvenue dans ce nouvel épisode Tactico Lab. Le laboratoire qui analyse vos formations préférées pour identifier ses forces et ses faiblesses. La priorité est accordée aux formations que vous suggérez en commentaire. Alors si vous souhaitez qu'on traite une formation particulière, il suffit de demander en commentaire ci-dessous. Notre sujet du jour est le 4-4-2 plat, avec un MR, un ML, deux MC et deux ST, suite à une suggestion d'un de nos lecteurs, que je remercie au passage. Nous verrons également mon 4-4-2 spécial, qui est devenu l'une de mes formations favorites. C'est tout simplement une machine. Voici le sommaire de la vidéo. Quelles sont les forces du 4-4-2 ? Les consignes tactiques les plus adaptées. Les faiblesses du 4-4-2. Les positions clés. Les capacités spéciales et styles de jeu préférentiels. Et pour finir, mon 4-4-2 spécial que j'utilise personnellement. Avant de commencer, les statistiques montrent que seuls 30% de nos lecteurs réguliers sont abonnés. Les gars faites-moi plaisir, soutenez la chaîne en vous abonnant, en laissant un like et un commentaire. Maintenant que vous êtes informé, c'est parti. Le 4-4-2 est aussi vieux que le monde, mais toujours omniprésent dans le football moderne. Aujourd'hui, il s'illustre davantage pour son animation défensive. Même si beaucoup d'équipes jouent en 4-2-3-1 ou 4-3-3, à la perte du ballon ils défendent souvent en 4-4-2. Parce que les deux lignes de 4 permettent d'être solides et de contrer très rapidement à la récupération. Cette réalité du football s'avère être la plus grande force du 4-4-2 sur top 11. C'est-à-dire, une défense compacte et explosive en transition rapide. Si l'effectif est bien construit, le 4-4-2 est l'une des formations du jeu, qui s'illustre le mieux avec la mentalité défensive et les contre-attaques. Plus loin nous parlerons du type de joueur pour exploiter pleinement cette formation. Un autre avantage qui complète le premier, est l'équilibre de la formation. Solide sur les côtés, avec un défenseur et milieu latéral de chaque côté. Mais également dans l'axe, avec une mentalité défensive, les deux attaquants descendront pour soutenir les deux milieux. C'est pourquoi, à moins que vous soyez très supérieur à l'adversaire, privilégiez la mentalité défensive ou très défensive. Comme beaucoup d'autres formations, le 4-4-2 perd toute son efficacité lorsque l'équipe est désorganisée. Jouer défensif permettra d'être très souvent en place et réduira les pertes de balles, par la même occasion les possibilités de contre-adverse. Le type de passe mixte est une bonne option pour démarrer le match. Ensuite vous ajustez en conséquence. Si vous subissez trop, essayez d'améliorer votre possession en utilisant des passes courtes. Si vous avez une possession correcte mais très peu de situations, essayez d'être plus direct avec du jeu long. La concentration des passes, également sur mixte pour commencer. Je vais vous donner une astuce. Si vous n'arrivez pas à trouver vos attaquants ou qu'ils perdent trop de ballons dans l'axe. Ou que l'adversaire a trop de décès, n'hésitez pas à concentrer le jeu sur les côtés. Ça pousse à vos deux attaquants à faire des appels excentrés et perturber la défense adverse. Beaucoup de gens renforcent leur défense centrale face au 4-4-2, rien qu'avec cet ajustement tactique vous pourrez lui prendre défaut. Pour les consignes défensives, j'utilise quasiment les mêmes pour chaque formation. Pressing faible, pour ne pas se fatiguer très rapidement. N'hésitez pas à augmenter le niveau du pressing si l'adversaire prend le dessus et que vous avez une bonne condition physique. Type de tacle, normal ou même léger. J'ai horreur des coups francs sur top 11. Marquage en zone, n'oubliez pas que la force du 4-4-2 réside dans son organisation. Il faut maintenir la disposition le plus souvent possible. Le hors-jeu, ça dépend de vous. J'ai remarqué que son activation augmente légèrement les séquences d'attaques placées. Ce qui augmente vos occasions de but. En même temps, vous pourrez quand même vous exposer à quelques contre-attaques malgré la mentalité défensive. Faites votre choix. Aucune des deux options ne changera radicalement le plan de jeu. Quelles sont les faiblesses du 4-4-2 ? Et comment la mettre à défaut ? Il existe des tonnes de contre-formations contre le 4-4-2. Cependant, aucune ne garantit réellement la victoire si votre 4-4-2 repose sur de solides fondations. Le 4-4-2 souffre principalement de l'absence d'un DMC pour couvrir sa défense. Ce qui donne beaucoup de liberté aux AMC adverses, qui pourraient être dangereux. Le 4-4-2 souffre également de l'absence d'un AMC, ce qui permet à l'adversaire de se passer d'un DMC et d'ajouter un AMC supplémentaire. Ce renforcement lui donnera un avantage sur la possession de balles. Encore une fois, d'où ma suggestion de jouer défensif et en contre-attaque. C'est le seul moyen d'exploiter leur possession contre eux. En même temps, la mentalité défensive rétrécit la distance entre les milieux et les défenseurs. Ce qui réduit la liberté d'un potentiel AMC. Mais pour que votre 4-4-2 soit bien huilé et performant au plus haut niveau, il vous faut les bons joueurs. L'équilibre de la formation fait en sorte que quasiment toutes les positions sont essentielles. Même s'ils n'échappent pas à la règle des priorités de top 11. En fonction de vos moyens, il y a toujours des rôles à développer en premier. Et dans ce cas de figure, ce sont les deux attaquants. A chaque fois qu'ils touchent le ballon, ils doivent apporter du danger et être cliniques face au but. Ils doivent être le plus complet possible pour peser physiquement et s'exprimer techniquement. Pour les attributs. Tête, positionnement, force, forme, dribble, tir, finition, vitesse, passe. Oui je sais, c'est quasiment tous les attributs blancs d'un ST. Vous n'avez pas à tout maximiser dès aujourd'hui, si vous avez peu de moyens faites-le progressivement. Si vous voulez jouer en 4-4-2, vous ne pouvez pas vous permettre de compter sur des attaquants médiocres. Ensuite, entraînez votre gardien de but. Par expérience un très bon gardien est la pièce maîtresse d'un plan de jeu défensif. Vous pouvez former un gardien de très haut niveau, rien qu'avec les vidéos de conditionnement journalier. Après avoir récupéré vos packs de repos, il reste chaque jour 10 à 15 vidéos de conditionnement. C'est avec quoi que mon mandanda a atteint ce niveau, et il sera énorme d'ici la fin de saison. Après les attaquants et le gardien, la bonne marche est de renforcer chaque ligne avec un DC et MC de qualité. C'est ce que j'appelle colonne vertébrale. Et dès qu'elle sera en place votre équipe se comportera beaucoup mieux. Pour le MC, la bravoure est très importante pour son rôle, en plus des attributs majeurs tels que, passe et tacle. Ensuite vous n'aurez qu'à renforcer l'équipe en fonction de vos ressources et du niveau de compétition. Une bonne chose à propos des formations équilibrées telles que le 4-4-2, est que chaque bon joueur est le bienvenu. Même les latéraux arrivent à s'illustrer offensivement et défensivement. Alors, quels sont les styles de jeu et capacités spéciales préférentiels ? Un gardien seigneur des surfaces et spécialiste en duel défensif, pour commencer. Au moins un défenseur central stopper et mur défensif, accompagné d'un défenseur aérien. Pour les latéraux les deux styles de jeu conviennent avec une légère préférence pour l'arrière latérale. Capacité spéciale défenseur aérien et tireur de cornée. Pour les milieux centraux, deux box-to-box et meneur de jeu. Le régista peut également faire l'affaire. Les milieux latéraux dribbler avec le style de jeu ailié. Le faux ailié est également bien, mais il n'est pas polyvalent. Les faux ailiés sont également intéressants si vous avez de très bons latéraux capables d'animer les couloirs. Le duo d'attaquants parfaits serait un pivot et un faux neuf. Le faux neuf est important par ses déplacements, et le pivot servira de point de fixation pour le jeu long. Sinon deux faux neufs, ça peut aller et sera très utile quand vous concentrez le jeu sur les côtés. En même temps, un faux neuf et un renard des surfaces, ça peut aussi le faire. Bref, les styles de jeu ne sont pas si éloignés que ça, faites avec ce que vous avez sous la main. Le plus important est leur niveau de performance et de progression. Maintenant, je vais vous parler brièvement de mon 4-4-2 spécial. Je garde les deux lignes de 4 et devant G1, ST et un EML ou AMR. C'est ailié, c'est le facteur X qui comble les déficits du 4-4-2 et nous rend imprévisibles. Faites attention à la vidéo en arrière-plan et observez attentivement les déplacements de Thauvin. C'est tout l'enjeu de cette formation. Parce qu'il bouge énormément, il est dans l'axe, à gauche, à droite. Et ça perturbe la défense adverse. Thauvin joue en tant qu'AMR, regardez certains de ses buts où il se retrouve comme ST ou EML. Pour les consignes tactiques, je garde les mêmes que celui que j'ai suggéré pour le 4-4-2 classique, avec des passes courtes. Je rencontre certains adversaires qui essaient de le contrer en mettant un latéral et un DC puissant de son côté. Mais ça ne marche pas tout le match parce que Thauvin est très libre sur le terrain. C'est un peu comme Messi à Barcelone. Le fait que Gignac soit un faux neuf, ça aide beaucoup. Les deux échangent même leur position dans certaines situations. Pour qu'il joue ainsi, vous devez veiller à ce qu'il joue comme attaquant et non est lié. Si vous allez dans le preview de match tant que vous ne voyez pas 4-4-2, c'est que le positionnement n'est pas bon. Il doit être exactement sur la même ligne que l'attaquant. C'est lui qui doit être entraîné en premier et au-dessus des autres. Par rapport à mon niveau, voici à quoi ressemblent les attributs du petit flot. 169% en tir. 163% en finition. 164% en passe. 152% en forme. 168% en centre. 144% en dribble. 148% en vitesse. C'est à la fois une machine à buts et un distributeur de passes décisives. Je trouve que le style de jeu est lié se combine parfaitement avec la capacité de dribbleur. 19 buts et 23 passes décisives en 14 matchs de championnat, en étant 9 fois homme du match. 10 buts et 9 passes décisives en cette journée de Ligue des Champions, et 4 fois homme du match. 11 buts, 7 passes décisives en 7 matchs de coupe et 2 fois homme du match. Gignac est certes le meilleur buteur de l'équipe, mais c'est Thauvin le moteur, celui qui déclenche tout. Voici ma colonne vertébrale. Mandanda, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il encaisse très peu et il est très bien noté malgré notre large domination. En défense, je n'ai pas encore de taulier, j'ai pris ce jeune que je vais entraîner en début de saison prochaine. Au milieu, nous avons notre cher Valentin Rongier qui nous vient de l'assistant. C'est le patron de l'entrejeu. Et devant, le duo infernal Thauvin et Gignac. Ils explosent les records dans toutes les compétitions. J'espère avoir apporté suffisamment d'éléments pour vous permettre de cartonner avec le 4-4-2. Si vous avez des questions sur le 4-4-2 classique ou le spécial, laissez un commentaire ci-dessous. Merci à ceux qui s'abonnent, like et commentent. C'est vous qui me donnez la force de continuer. A très vite les coachs.